Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de saint Vincent Ferrier. S'il y a un homme qui applique sur terre la parole qui avait été écrite sur le Christ, si on devait écrire la totalité des miracles que fit Jésus-Christ, la totalité des livres que contient le monde ne suffirait pas. Eh bien c'est un petit peu analogue pour saint Vincent Ferrier. Des miracles attestés par, je dirais, par le Vatican, par les enquêtes du Vatican, lors de sa canonisation, il y en a plus de 800 et ceux qui n'ont pas été retenus, c'est plus de 3000. Des miracles absolument indubitables, dont un certain nombre de résurrections. Évidemment, s'il y en a tellement et visible extérieurement, c'est qu'il doit y avoir à sa vie un sens particulier et donc je voudrais dans cette vidéo essayer de raconter ce qu'il a vécu, mais comme avec un regard qui pourrait venir du ciel, enfin tel que j'imagine que le ciel pourrait regarder sa vie et aussi son époque. Parce que c'est une époque très particulière, une époque que je vais résumer de la façon suivante. D'abord, il faut comprendre qu'il est né le 23 janvier 1350 en Espagne. 1350 c'est donc le quatorzième siècle, un siècle qui suit de peu le plus grand siècle de toute l'histoire de l'Église. Le siècle de saint Louis, le siècle de saint Thomas d'Aquin, le siècle des cathédrales qui sont construites un peu partout et qui étendent un blanc manteau sur toute l'Europe. C'est le siècle d'un Moyen-Âge de lumière, où le Christ sur les portiques des cathédrales est souriant, paisible, où on vide sa foi profondément et je ne dirais pas du tout dans l'obscurantisme comme l'a dit après dans une histoire polémique, l'époque des lumières. Si l'époque des lumières a détesté tellement ce siècle, c'est que justement la lumière qui brille à ce moment-là sur l'humanité, en tout cas sur l'Europe, c'est la lumière du Christ qui est une lumière de dépendance à Dieu, d'humilité et d'amour, alors que le siècle des lumières est une lumière d'exaltation de l'homme, de sa liberté, de sa liberté de construire le monde ici-bas, sans se soucier de Dieu. Donc ce n'est pas pour rien que les lumières d'ailleurs sont attribuées aux deux périodes. La lumière du Christ, Christ qui est appelé, par la traduction de la Vulgate, par saint Jérôme, Lucifer, Lutis Féro, celui qui porte la lumière au monde. Et évidemment, ce titre sera repris ensuite par l'ange révolté. Alors très bien, ça c'est un regard extérieur, c'est un regard, je dirais, d'histoire de l'Église, mais il faut regarder les choses maintenant du point de vue du ciel, telles qu'elles peuvent être regardées. Il se passe qu'effectivement ce temps de grande paix est donné à l'Église, sur le monde. Et parce que l'homme fait partie du monde, parce qu'il a en lui les conséquences du péché originel, qu'est-ce qui se passe quand un grand succès civilisationnel est ainsi atteint ? Eh bien, il se passe tout naturellement une dégradation et un certain orgueil. On peut dire qu'à cette période du grand siècle des cathédrales, l'Église, elle est tellement enthousiasmée par cette réussite fantastique, qu'elle se dit qu'on va créer sur terre le royaume de Dieu, et que quand il va être créé, eh bien le Christ va revenir dans sa gloire. C'est la pensée eschatologique, par exemple de saint Louis de France, et c'est pourquoi il force les juifs à suivre, au moins une fois par an, une prédication. Ils ne forcent pas à se convertir, mais à suivre une prédication, qu'ils ressentent d'ailleurs très mal comme une persécution, afin que le jour où ils se convertiront, le Christ puisse revenir dans sa gloire. En réalité, l'Église catholique, en regardant son histoire, par exemple dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676, eh bien, a un autre regard plus profond maintenant, en disant, manifestement, nous avions là une tentation millénariste. Ça veut dire que nous imaginions que nous allions créer le paradis sur terre, et un paradis qui durerait mille ans. Or, c'est une chose impossible. Le paradis, il est annoncé pour le ciel, pour le retour du Christ, pour l'autre monde où nous serons débarrassés des conséquences du péché originel. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand cette merveille est faite, donc au treizième siècle ? Il se passe que l'homme développe de l'orgueil, un orgueil profond, un orgueil civilisationnel. Et qu'est-ce que fait Dieu, donc, dans le quatorzième siècle ? Eh bien, il frappe cet orgueil afin que l'homme découvre sa petitesse et ne s'éloigne pas de ce qui est l'Évangile, au profit d'une civilisation créée sur terre et pleine d'orgueil. Il frappe aussi Saint Louis, puisque Saint Louis, afin d'être sauvé, meurt dans la misère, dans l'humiliation, dans un corps malade devant les portes de Tunis. Et donc, il peut réfléchir profondément à sa conception eschatologique, celle qu'il s'est donnée. Donc, un royaume de Dieu sur terre et le retour du Christ sur terre. Eh bien, il va se passer la même chose, je le pense, pour l'Église catholique. En effet, elle va être frappée, à cette époque-là, à l'époque de Saint Vincent férié, par trois grands avertissements, trois grandes plaies de l'Apocalypse. À savoir, d'abord, le grand schisme d'Occident. L'Église se divise et il y a trois papes. Le manteau de l'unité est déchiré. Deuxièmement, la peste noire, la peste noire qui atteint le monde de manière stupéfiante à cette période-là et qui va éliminer d'Europe, mais j'en parlerai tout à l'heure, à peut-être un tiers de la population. Et puis, la guerre de cent ans, une guerre terrible, accompagnée de son cortège d'horreur et aussi de famine, au point que la population française va s'écrouler, va diminuer. Je dirais, des villes entières retournent au désert à cette période-là. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Saint Vincent Férié naît et il naît donc en Espagne, donc dans un pays assez retiré, finalement, de ses turpitudes. Mais tout de même, il les connaît aussi. Lui, il est en lutte pour la reconquista par rapport à l'islam qui a pris vers le septième siècle une grande partie de ses territoires. Alors, cet enfant naît dans la noblesse aragonaise, dans une famille profondément catholique et sa naissance est accompagnée de signes annonciateurs. C'est une chose qui n'est pas vraiment attestée pour le coup. C'est peut-être la légende parce que forcément, devant la vie extraordinaire qu'il a eue, on a ensuite pu en rajouter. Il n'empêche que ce n'est pas, ce n'est pas si rare que des grands saints et bien leurs parents soient ainsi, comment dirais-je, favorisés de prophéties au moment de la naissance. Par exemple, on raconte que… alors que sa maman, Constantia commençait à ressentir les contractions pour l'accouchement et qu'elle s'était confiée à une personne, qu'elle aidait par ailleurs, une personne aveugle du secteur, pour qu'elle prie, pour que ça se passe bien. Et bien, cette femme fut prise d'une intuition et elle dit « Heureuse mère, c'est un ange que vous portez, il vient de me rendre la clarté du jour. » Et quant à son père qui s'appelait Guilhem, on raconte qu'il avait fait un rêve et qu'il voyait son fils entrer chez les Dominicains. Toujours est-il que, comme ça se fait à la période, à l'époque, on le fait baptiser le jour même. On pense que les enfants, s'ils ne sont pas baptisés tout de suite et qu'ils viennent à mourir, ils n'iront pas au paradis, ils seront éternellement séparés de Dieu. On lui donne le prénom de Vincent en l'honneur d'un diacre qui est mort martyrisé vers l'an 300 dans la ville de Valence. On raconte que très vite, durant sa jeunesse, alors qu'il fréquente ses camarades de jeu, il manifeste une très grande ferveur, une très grande attention à Dieu et une très grande louange par rapport aux œuvres de Dieu qu'il contemple dans la nature. Si bien que ses camarades parfois l'écoutent, parler ainsi des merveilles qu'ils voient autour de lui, mais parfois aussi se moquent un petit peu de lui et lui font des plaisanteries, pas toujours de bon goût. Par exemple, un jour, un camarade tombe devant lui avec des spasmes. En fait, il est en train de faire une blague et de faire croire qu'il est en train de mourir et que Vincent, ce petit garçon qui joue avec eux, va prier immédiatement le Seigneur pour qu'il le guérisse. Et Vincent va vers le garçon et il dit à ses camarades « Vous avez voulu me faire une plaisanterie mais je crois qu'il est vraiment mort. » Et les camarades rigolent et ils s'approchent du garçon et le secouent. Et de fait, il ne se réveille pas. Alors saint Vincent va se mettre en prière alors qu'il est un enfant et il va obtenir que le garçon se réveille. C'est la première résurrection, même si on n'a pas pu vérifier que ce n'était pas en fait une simple syncope, la première résurrection qui est attestée par ce garçon alors qu'il n'est pas encore entré en religion. Toujours est-il qu'en 1367, donc il a exactement 17 ans, il frappe à la porte des Dominicains. Il veut entrer chez eux, il veut pouvoir se former chez eux et eux l'acceptent bien volontiers. D'autant plus qu'étant d'une famille qui a une certaine fortune, sa vocation ne pose pas de problème. Il peut payer ses études. Et en tout cas, ils le font par des aumônes fréquentes à ce couvent de frères d'ordre mendiant. Les Dominicains, qui sont-ils? C'est un ordre qui a été fondé dans le grand siècle des cathédrales par saint Dominique, en vue d'annoncer l'évangile, en particulier aux hérétiques, aux cathares qui sont dans le sud-ouest de la France. Et cet ordre-là, afin qu'ils se consacrent entièrement à la prédication, vit de dons. Ils ne travaillent pas, mais ils passent leur temps à étudier. Il aura une grande influence pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque contemporaine. Il y a eu parmi eux, à cause des études, de grands docteurs, et en particulier celui qu'on appelle le docteur commun de l'Église catholique, celui qui est le plus précis, le plus scientifique, qui a réussi à unifier, à la suite de son maître saint Albert de Grand, « La raison et la foi », c'est saint Thomas d'Aquin. Eh bien, le jeune Vincent Ferrier se met à l'étude de la philosophie et à l'étude de la théologie à l'école de saint Thomas d'Aquin, au point que plus tard, lorsqu'il fera ses prédications itinérantes dans l'Europe entière, il aura toujours avec lui, sur son âne qui le suit, une Bible en latin et la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. L'étude de saint Thomas d'Aquin présente des avantages extraordinaires, une intelligence toujours très précise, très rigoureuse, qui permet, je dirais quand on prêche, d'être organisé. Et d'autre part, il présente des défauts, ça veut dire qu'il peut rationaliser excessivement l'intelligence. Ce défaut-là, Vincent ne l'aura pas. En effet, étant très amoureux de la Vierge Marie et de la nature avec sa beauté et de sa poésie, eh bien, il sera instillé dans la rationalité de saint Thomas d'Aquin, ce qu'il faut comme douceur et comme poésie. Si bien que ses prédications, plus tard, seront extrêmement simples, extrêmement imagées. Il utilise ce que saint Thomas aurait appelé des analogies métaphoriques et non pas des analogies propres. Ça veut dire des images prises dans la nature pour signifier la vie spirituelle et ça parle aux gens. Les analogies propres, c'est quand on prend un concept intellectuel qui, analogiquement, en signifie un autre, encore plus intellectuel. Le couvent de Valence est très bon, certes, mais il n'est pas parfait. Il faut dire qu'on croit que ces périodes-là sont très très courtes. En réalité, il s'est passé un siècle depuis la fondation des Dominicains et le relâchement est très fréquent dans ce couvent. Ça veut dire que la règle n'est pas très suivie. On sort comme ça, on y rentre. Heureusement, il tombe sur un père-maître des novices qui s'appelle le père Thomas Carnissaire et qui s'efforce de remettre auprès de ses novices la stricte observance et la ferveur qui est nécessaire, la ferveur des débuts. Eh bien lui, il s'en inspire et il est très content de cette formation spirituelle qu'il va garder toute sa vie. À 18 ans, il entame ses études spécifiquement de théologie et il le fait un petit peu à la mode du Moyen-Âge qui est en fait un monde assez unifié. Ça veut dire qu'il passe de ville en ville. Il y a une langue pour les études qui est le latin et donc de studium au studium, ça veut dire de lieu où on enseigne à lieu où on enseigne, il rencontre des professeurs divers. Il va à Géronne, à Lérida, à Mallorque et il va aussi à Barcelone au studium generale. Il finit ses études à Toulouse et là enfin, il est ordonné prêtre en 1378, donc assez âgé, déjà 28 ans, par le cardinal Pedro de Luna qui est un cardinal de la Sainte Église catholique et qui est de l'obédience du pape qui à cette époque-là a son siège apostolique en Avignon. Alors une fois qu'il est prêtre, il lui faut, je dirais, une maison, une maison où il pourra exercer son apostolat et l'Ordre des Dominicains décide de le renvoyer en Espagne où il va enseigner, enseigner la théologie brillamment et puis continuer d'étudier. Si bien que, en 1388, donc à l'âge de 38 ans, il obtient le grade de Maître S Théologie. C'est un grade de docteur mais plus, 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 ça veut dire que c'est pas un doctorat comme maintenant, c'est véritablement le sommet de tous les diplômes de théologie. Par exemple, saint Thomas d'Aquin qui l'avait obtenu lui aussi, l'avait fait en commentant les œuvres de Pierre Lombard et ça donne un livre qui est peut-être quatre fois gros comme la Somme de théologie. Durant sa période espagnole, il a un très grand succès dans ses prédications. Ça veut dire que les gens de toutes les classes sociales viennent pour l'écouter parce que, justement, on comprend ces discours. C'est pas compliqué et donc forcément, il s'attire des jalousies, des jalousies de ceux qui regardent ce petit Dominicain avec mépris parce que, sûrement, il empêche de tourner leurs affaires. Il reproche souvent à des hommes de mauvaise vie, des femmes de mauvaise vie, leur comportement. Il fait fermer des troquets, des lieux de débauche, etc. Et en particulier, le rapport à l'argent. Si bien qu'à un moment donné, certains jaloux ou certains haineux décident de casser définitivement sa réputation. Et pour ça, ils utilisent le moyen suivant. Il y a une prostituée et ils font aller chez elle un homme, un homme connu pour ses débauches. Et cet homme-là se présente à elle en disant « Je suis absolument d'accord pour coucher avec vous mais vous devez garder absolument secret le fait que je le fais. En effet, je ne suis pas n'importe qui, je suis Vincent Ferrier. » Et elle, évidemment, elle fait son métier et après, scandalisée, elle finit par parler autour d'elle. « Vincent Ferrier, le prêtre dominicain, il est venu coucher chez moi et les choses se savent et les choses se répandent. Et finalement, devant une telle rumeur, on décide d'interroger la femme. » Évidemment, c'est un scandale énorme et une assemblée solennelle se réunit même. Cependant, un des juges a la bonne idée de dire à la femme « Très bien, on ne va pas mettre en doute votre parole. Cependant, est-ce que vous pourriez reconnaître Vincent Ferrier ? » Et on fait comparaitre devant elle plusieurs hommes, dont Vincent Ferrier, et elle ne reconnaît pas du tout Vincent Ferrier. Alors on lui présente, elle dit « Mais ce n'est pas lui, c'était un homme beaucoup plus âgé que j'ai vu. Ce n'était pas du tout lui. » Et donc, on comprend alors qu'il y a eu manipulation. On peut dire, en tout cas, qu'à cette période-là, le bon sens règne et on sait très bien que toute accusation n'est pas à croire, qu'il faut une enquête, une enquête qui fasse venir les témoins pour vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. On peut dire que la grande crise que connaît actuellement, en 2020, où je fais cette vidéo, l'Église catholique, est tellement terrible que quelquefois, on voit les évêques perdre même ce bon sens et croire a priori, ne serait-ce que pour ne pas être mis en eux-mêmes en examen par l'opinion publique, croire a priori toutes les dénonciations qu'il peut y avoir sur n'importe quel prêtre. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire et déjà, à l'époque de l'Ancien Testament, le prophète Daniel avait montré qu'une enquête doit être sérieuse. Ce qui stupéfie et ce qui attire les pauvres gens, en particulier vers ce petit Dominicain, c'est le fait que, très souvent, il accompagne ses prédications, par des miracles. Il a un don, une sorte de charisme, parce que ça ne peut pas venir de lui. Mais en tout cas, les gens témoignent de guérison lorsqu'il a prêché, si bien qu'ils viennent de plus en plus nombreux. Il ne faut pas critiquer cela. Le miracle est quelque chose d'absolument nécessaire, en tout cas pour le début de la foi. Parce que, quand on prêche des paroles qui sont invérifiables, c'est le domaine de la foi. Il est évident que Dieu doit les accompagner de signes, de prodiges et de miracles. Sinon, l'Esprit-Saint qui vient dans le cœur pourrait très bien être confondu avec une émotion, à cause du talent du prédicateur. Et donc, les gens deviennent de plus en plus nombreux, au point que la paix du couvent des Dominicains, qui a été rétablie dans la fidélité à sa règle, est de plus en plus troublée. Des gens frappent à la porte sans cesse pour voir le prédicateur. Si bien que, à un moment donné, son prieur excédé, lui donne l'ordre, au nom de l'obéissance, de ne plus faire de miracle. Et bien, à cette occasion-là, on raconte la chose suivante qui va manifester un enseignement très profond de Saint Vincent Ferrier, concernant justement les limites de l'obéissance. Alors qu'il passe dans la rue et qu'il revient vers son couvent, voilà qu'il voit de loin un ouvrier qui est sur un échafaudage et qui s'est décroché, enfin en tout cas qui a trébuché et qui tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il trace vite un signe de croix et l'ouvrier se retrouve comme suspendu en l'air. Le problème, c'est qu'au nom de l'obéissance, il n'a plus le droit de faire des miracles. Alors il lui dit d'attendre et il va vite au couvent, il va voir son prieur, il lui raconte les faits et il lui demande dans l'obéissance la permission de faire ce miracle. Le prieur, évidemment, est tellement ridicule par l'ordre qu'il lui a donné que, bien évidemment, il lui donne l'autorisation et l'interdiction de faire des miracles va être levée. Qu'est-ce que ça rappelle ce fait-là? Parce que tout de même, il a fait le miracle, il ne l'a pas terminé, mais il l'a fait en dehors de l'obéissance. Eh bien ça rappelle exactement la limite exacte du vœu d'obéissance des religieux. Ce n'est pas une obéissance absurde, c'est une obéissance qui est un conseil évangélique. Ça veut dire que les moines, les religieux qui font vœu d'obéissance s'engagent à obéir aux forts externes, donc pour le moment où ils sont à tel endroit, l'activité qu'ils font, la charge qu'ils ont. Mais quand leur conscience morale, parce que c'est lié à l'obéissance, ne peut pas obéir, la conscience morale passe en premier et en l'occurrence ici, le fait de sauver cette vie était prioritaire. Les saints ont toujours compris ça, donc il n'y a pas eu d'infantilisation dans la sainte obéissance qui vient d'hommes libres, qui veulent mettre de côté leur volonté propre. Et l'infantilisation justement, elle vient du fait que quelquefois on abuse de ce conseil évangélique pour l'établir à tous les domaines de la vie, y compris à la conscience morale. La conscience morale, elle, elle est fixée sur l'amour de Dieu, l'amour du prochain, sur l'humilité, sur l'obéissance à ses règles venant de Jésus-Christ. Et donc on ne peut pas commander, lorsqu'on est un prieur religieux, quelque chose qui serait un péché mortel, bien évidemment. Saint Vincent Ferrier a 28 ans, quand se produit, je le disais tout à l'heure, le premier grand coup de l'épée venant du Verbe, pour manifester à cette génération sa nécessité de se convertir, de retrouver son humilité. Je veux parler du grand schisme d'Occident. C'est quelque chose qui se passe de la façon suivante. Une tertiaire dominicaine appelée Catherine de Sienne, depuis des années, invitait le pape à revenir à Rome. Ce n'est pas possible qu'un pape soit en Avignon. Les papes s'étaient mis en Avignon pour une raison très simple, c'est que la ville de Rome était absolument trop agitée. Ça veut dire que le gouvernement de l'Église ne pouvait pas se faire en paix, tellement les familles et les côteries voulaient s'emparer du siège de pierre et donc ça n'allait pas. Il faut le reconnaître, le siège de Rome a donné parfois des papes extrêmement décadents à cause de cette agitation du peuple italien, lui aussi pris par les mondanités. Résultat, en se retirant en Avignon, les papes sont beaucoup plus paisibles. Finalement, un pape accepte de retourner à Rome sur les injonctions de Sainte-Catherine de Sienne. Et là, il décède et les cardinaux se réunissent en conclave. Seulement, il y a autour de la ville une agitation du peuple qui cette fois ne veut plus qu'un successeur soit élu qui serait autre chose qu'un Italien et qui en plus partirait de nouveau vers Avignon. Si bien qu'il y a menace, c'est dangereux. Les cardinaux sont assez inquiets. Finalement, ils s'entendent entre eux pour élire un cardinal qui est assez âgé, qui est très doux, qui est assez discret et qui donc ne posera pas de problème, qui sera le temps de la transition, le temps qu'on puisse réunir, juste après sa mort, un nouveau conclave. C'est l'élection du pape Urbain VI. Seulement, celui-ci, à peine élu, au lieu de manifester un tempérament très doux et très paisible, va se révéler un autre homme. En fait, il cachait bien son jeu apparemment. Alors, il veut réformer les mœurs de l'Église et pourquoi pas, ça c'est tout à son honneur. Donc, il veut imposer une assaise que les richesses trop étalées, qui sont le défaut majeur de tous ces grands princes de l'Église, dès cette période-là, disparaissent. Le problème, c'est qu'il l'impose brutalement. Certains cardinaux se révoltent. Alors, ni une ni deux, de son autorité apostolique, il les sanctionne. On dit même, la légende raconte, qu'il fit enfermer un cardinal dans une malle pour l'humilier. Et lorsqu'il sortait du Vatican, la malle était traînée derrière lui, en procession. Évidemment, devant une telle dureté, devant le manque de respect par rapport à leur dignité, beaucoup de cardinaux s'enfuient de Rome. Et là-bas, ils se mettent à discuter entre eux et à dire que l'élection n'est pas valide, qu'elle a été faite sous la pression du peuple de Rome. Et c'est vrai, ce n'est pas tout à fait faux. Toujours est-il qu'ils décident d'élire un autre pape, qui prend le nom de Clémencette et qui s'installe en Avignon. Et aussitôt, l'Europe qui n'attend que ça, même si la foi est unifiée, mais qui n'attend que ça parce que, je l'ai dit, il y a beaucoup d'orgueil. Eh bien, elle se divise en deux. Il y a des partisans du pape de Rome et les partisans du pape d'Avignon. La France en particulier prend partie pour le pape d'Avignon, ainsi qu'une partie de l'Espagne. Et on est canoniquement, véritablement coincé parce que les arguments des deux papes se tiennent, sont valides. Comment s'en sortir ? Résultat, une partie des saints de l'Église catholique prendront partie pour le pape de Rome et Vincent Ferrier, lui, eh bien, il prend partie pour le pape d'Avignon, en se justifiant, en disant, manifestement, il y a eu élection sous la violence. Il faut remarquer que pour éviter cette violence, c'est à partir de cette période-là qu'il y aura le conclave. Ça veut dire que les élections se feront dans un lieu enfermé où aucune influence extérieure, aucune menace ne puisse influencer l'élection des papes. Évidemment, cette histoire est un coup de semence pour l'Église. Et encore, ce n'est qu'un schisme. Sur la foi catholique, on est parfaitement d'accord. Les deux parties de l'Église sont parfaitement d'accord. D'ailleurs, ces papes, sont-ils légitimes ? Eh bien, seront marqués par la même infaillibilité doctrinale et feront, par contre, des bêtises pastorales. Toujours est-il que le successeur du pape d'Avignon, qui finit par mourir assez vite, c'est Pedro de Luna. C'est-à-dire, celui qui a ordonné prêtre Vincent Ferrier et qui l'aime beaucoup. Il aime beaucoup sa force de caractère, sa spiritualité. Et donc, quand il est élu à la succession sous le nom de Benoît XIII, eh bien, Vincent Ferrier prend parti pour lui et le défend dans sa prédication. Pedro de Luna n'a été élu pape par les cardinaux qu'à une seule condition. On lui a demandé de jurer par serment qu'il ferait tout pour réunifier l'Église, même s'il devait, par exemple, démissionner pour le bien commun de l'Église. Et il s'y est engagé. Le problème, c'est qu'une fois pape, il change d'idée et il va être le plus profond, le plus puissant, le plus grand défenseur de sa dignité pontificale. Au point que, on peut dire, ce schisme-là, alors qu'il est réglé depuis longtemps par les nations européennes qui se sont réunies, ce schisme-là perdurera, perdurera par lui-même puis ensuite par des successeurs étant de plus en plus petits dans un coin reculé de l'Espagne, jusqu'à quasiment au 20ème siècle. Évidemment, le pape Benoît XIII a tout intérêt à s'attacher à ce Dominicain célèbre dans toute l'Espagne. Il lui-même est espagnol d'ailleurs. Donc, il le fait venir en Avignon et il lui donne le titre de grand pénitencier et maître du sacré palais. Il veut même le nommer cardinal, mais Vincent Ferrier refuse. Ce n'est pas sa vocation. Il ne veut pas de ces honneurs-là. La charge qu'il reçoit l'intéresse, parce qu'elle va lui permettre véritablement d'accomplir librement ce qu'il sent être sa vocation, prêcher Jésus-Christ à tous les hommes, leur prêcher la conversion, tout simplement. Saint Vincent Ferrier, il réfléchit à tout ça. Il voit les catastrophes qui s'accumulent sur les catastrophes, parce qu'il faut aussi parler de cette chose qui est beaucoup plus grave, qui est la peste noire. Elle est arrivée sur l'Europe en 1347. Donc, elle s'est terminée pour le premier, pour la première crise qui a eu lieu en 1352. Donc, juste au moment où Vincent Ferrier naît. Et puis, elle ne quitte plus l'Europe. C'est-à-dire qu'elle revient périodiquement, cycliquement et elle extermine la population. On peut envisager, je l'ai dit tout à l'heure, certains vont même jusqu'à 50% de la population européenne qui aurait payé par cette maladie. Cette maladie qui, en plus, est violente. Pourquoi ? Parce que, quand on est atteint, c'est tellement la misère qu'on meurt de la mâle mort. On n'a pas le temps de se confesser. Les prêtres souvent fuient et on meurt sans les sacrements, avec la terreur, la terreur d'aller en enfer si on a des péchés mortels à se reprocher. Personne n'a l'idée de l'origine de cette peste. On ne peut pas deviner qu'en fait, c'est une bactérie qui s'appelle Yersinapestis qui elle-même infecte les rats noirs. Les rats noirs sont piqués par des puces et les puces piquent les gens. C'est comme ça qu'ils attrapent la maladie. D'abord parce que des puces, il y en a partout. Il faut s'imaginer l'Europe, à cette époque-là, comme étant envahis de vermine. On est habitué. Résultat, Vincent Ferrier, comme ses contemporains qui lisent la Bible, et bien ils pensent qu'il s'agit là d'une sanction de Dieu et ils ont des textes pour cela. Par exemple, la peste qui frappa le peuple juif à l'époque du péché du roi David, lorsqu'il prit une maîtresse et qu'il fit assassiner son mari. David vit l'ange qui frappait le peuple et il en fut stupéfait. parce qu'il se disait, c'est moi qui ai péché et c'est le peuple qui est frappé. Et donc, on pense que ce fléau vient d'un ange véritable de l'Apocalypse. Et puis, il y a ce troisième fléau qui ravage principalement la France, mais aussi une autre partie de l'Europe. Mais la France est le pays le plus peuplé de l'époque. C'est la fameuse guerre de cent ans. Et là, Vincent Ferrier qui médite sur ça, voit bien que la cause de tout, c'est l'orgueil des hommes. L'origine de la guerre de cent ans est typiquement ce qu'on pourrait appeler la mondanité. Ça veut dire la soif de ces choses-là qui font le monde, à savoir le pouvoir, mais aussi l'argent et puis pourquoi pas les plaisirs. En effet, à un moment donné, un roi d'Angleterre a épousé la fille de Philippe le Bel. Et puis, par une série de successions, il s'avère que le fils de cette fille estime qu'il est le roi de France légitime parce qu'il est celui qui est le plus près placé de la succession. Il s'avère qu'en France, on ne veut pas de ce roi anglais. On veut un roi de France. Et donc, pour se séparer de cela, on va chercher dans les anciennes règles des rois francs et on trouve une loi salique qui dit que seul un homme et le fils aîné peut succéder à son père le roi. Et donc, la succession ne peut pas se transmettre par les filles. Les anglais n'acceptent pas et les anglais sur leur terre, je dirais, sont véritablement agressifs. Ça veut dire qu'ils ne se contentent pas de l'Angleterre. Ils veulent d'autres territoires, l'Écosse en particulier, mais peut-être aussi l'Irlande. Et là, ils vont s'en prendre à la France. Le problème, c'est qu'ils vont de victoire en victoire parce qu'ils ont une arme extraordinaire pour cette époque-là qu'on appelle le grand arc et qui permet d'écraser les troupes françaises qui sont des chevaliers lourdement armés de leurs armures. On ne peut pas dire que la guerre de cent ans est permanente, mais elle commence tout de même en 1337. Et périodiquement, au fur et à mesure qu'un roi reprend l'attaque pour revendiquer les territoires et le royaume de France, périodiquement elle reprend et elle est source de grandes misères pour le peuple. Évidemment, les armées se nourrissent sur les paysans de la région. Ils n'emportent pas avec eux autre chose que cela. Donc, pour saint Vincent Ferrier qui médite sur tout cela, et bien manifestement, ces grandes épreuves sont des fléaux envoyés par Dieu afin de punir l'homme de son orgueil. Il lit l'Apocalypse et il voit effectivement que c'est exactement ce que raconte ce texte sous forme symbolique. Par exemple, l'histoire des quatre chevaux de l'Apocalypse et des autres fléaux qui frappent l'humanité justement parce qu'elle a commis de grands péchés. Si bien qu'il se forme à une théologie, une théologie sur la proximité de la fin du monde et comment pourrait-il en être autrement. Les papes évidemment, eux, à cette période-là, qui voient se développer ici et là de telles conceptions, ont formellement interdit de donner des dates pour la fin du monde. Ils ont très bien compris que la date appartient à Dieu seul et donc toute personne qui donnera une date et qui effraiera de nouveau le peuple, et ça arrive sans arrêt, risque l'excommunication. Les lois sont aussi bien du côté d'Avignon que du côté du pape de Rome. Toujours est-il que vers cette période-là, il a à peu près 46-47 ans, il tombe malade. Il tombe malade gravement et en même temps, c'est accompagné de très grandes souffrances intérieures et du coup, sa maturité s'approfondit, sa compréhension du mystère de Dieu aussi. Cette maladie pourrait mener à la mort quand, soudain, au troisième jour, le 3 octobre 1398, il racontera la chose suivante. « J'ai vu notre Seigneur qui m'est apparu en compagnie de saint François et de saint Dominique, et il m'a confié la mission d'aller prêcher à travers le monde entier, à l'imitation de ses deux grands fondateurs. » Et il lui dit la chose suivante, « J'attendrai miséricordieux les résultats de votre prédication, avant que n'arrive le dernier Antéchrist. » Il raconte ensuite au pape Benoît XIII, à qui il écrit pour lui demander la permission effectivement de partir prêcher, que Jésus l'a guéri de sa main en le touchant et que ça a confirmé la réalité de cette vision qu'il avait. À partir de ce moment-là évidemment, saint Vincent Ferrier est convaincu que le jugement dernier est imminent, que la fin du monde va arriver maintenant. Il n'est pas du tout le premier à l'annoncer. Jésus-Christ lui-même lui disait dans sa prédication, « Cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli. » Et on voit par exemple le grand pape saint Grégoire le Grand qui lui aussi annonçait l'imminence du jugement dernier. Il faut bien comprendre cela, mais j'en parlerai tout à l'heure, à l'occasion d'un grand miracle qu'il fit. Il obtient la permission du pape et donc le 22 novembre 1399, il part. Il part pour le monde entier, pour l'Europe entière, afin de commencer sa tournée de prédication. Il faut l'imaginer de la façon suivante. Il a pris avec lui un âne sur lequel il a ses bagages et puis il y a des gens qui connaissent sa réputation de sainteté et des miracles qu'il fait et qui donc commencent à le suivre et de plus en plus au fur et à mesure qu'il passe de village en village. Lorsqu'il arrive auprès d'un village, il a envoyé devant lui certains de ces gens qui ont annoncé aux gens, un petit peu comme le ferait d'ailleurs les cirques, les cirques avec les animaux à notre époque contemporaine. Il annonce aux gens, le grand prédicateur arrive, préparez-vous, rassemblez-vous, vous allez entendre sa prédication. Et quand les gens se sont ainsi réunis, alors il arrive et il commence à prêcher. Et là les gens sont effectivement bouleversés par la qualité, par le ton, par la force, par l'amour qui rayonne de sa prédication. Ça veut dire que sa parole non seulement elle est forte, il faut savoir qu'il n'y a pas de micro à l'époque. Et donc le prédicateur doit parler avec puissance. Mais très souvent, les gens, selon les régions où il passe, ce sont des régions où il n'y a pas de langue unifiée, ce sont des patois, les gens comprennent parfaitement quelle que soit la langue de leur enfance. Il a le don des langues et le don des langues au sens fort, celui qu'on voit à la Pentecôte. Certains ont dit que c'était une légende, que ça signifiait symboliquement qu'il était parti dans toutes les régions de la France. Non, ce n'était pas une légende, ça a été attesté véritablement. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à cette époque-là, les langues sont tellement diversifiées que, s'il avait voulu prêcher en français, il n'aurait pas été compris. Il prêchera ainsi jusqu'à sa mort, donc un peu moins de vingt ans. Et sa présence sera attestée en Suisse, en Espagne, en Italie et en France principalement. C'est là, d'ailleurs, qu'il terminera sa prédication. Quel est le contenu de ces prédications ? Eh bien, en fait, elle est en deux pôles. D'abord, il y a l'enseignement de tout le sens de tout ça. C'est-à-dire qu'il enseigne tout simplement l'Évangile. Il enseigne la Trinité. Il enseigne Jésus-Christ, Verbe éternel qui s'est fait homme. Il enseigne sa mort sur la croix. Il y avait des accents tellement beaux, tellement simples que les gens en sont profondément touchés. Il faudrait voir Saint-Vincent Ferrier, ce petit vieillard, cet intellectuel qui, lorsqu'il prend la parole, se transfigure. Les gens disent, il est comme lumineux, il devient comme un autre homme. Et quand il termine sa prédication, c'est comme s'il s'éteignait. C'est un charisme, manifestement. Et quand les gens entendent sa parole, leur cœur est tout brûlé à l'intérieur d'eux-mêmes. Ça veut dire que l'Esprit-Saint accompagne, par sa présence, la prédication de Saint-Vincent Ferrier. Il y a aussi tout un enseignement sur le comportement qu'il faut suivre pour aller vers la vie éternelle. Et le comportement est très simple. Ça se résume à une humilité, une humilité profonde, un abaissement de soi, une reconnaissance de ses péchés. Ça, c'est le fondement. Et puis, une humilité qui va aboutir à quelque chose de très concret. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu fidèle, l'amour de Dieu à travers une vie de prière. Et puis, un amour du prochain en acte. Et pas n'importe quoi. On pourrait dire que les miracles par milliers qui vont accompagner ces prédications, sont très souvent des sortes d'enseignements très concrets sur justement le comportement. Par exemple, un jour, il est invité à la table d'une dame, une certaine Constance. On dit que c'est sa sœur, mais d'autres disent que c'était lors de ses pérégrinations. Or, cette dame qui s'est souciée énormément de vouloir recevoir ce prédicateur, qu'elle aime beaucoup, eh bien, pour avoir un peu plus de nourriture, elle est allée chipper un peu de petits pois dans le jardin de la voisine. Elle n'en avait pas assez pour faire le repas. Il mange. Et à la fin, eh bien, il a laissé un petit tas de petits pois. Et elle lui demande ce que c'est. Eh bien, il lui dit, ce sont ceux qui ne vous appartiennent pas. Ce n'était pas la peine de les mettre. Il y avait assez de nourriture. Évidemment, elle est bouleversée. Elle devient rouge pivoine, si on peut dire. Elle demande pardon pour sa faute. Mais évidemment, c'est plein de miséricorde. Il n'est pas là pour la culpabiliser, pour rappeler simplement que il y a des vertus qu'on doit observer pour entrer dans la vie éternelle. Sa prédication ressemble un petit peu à celle de Jésus. Ça veut dire que, pour parler aux paysans, aux gens de la campagne qu'il rencontre, c'est 99 % de la population, il prend des paraboles paysannes avec des oiseaux, avec des graines qui poussent, etc. Et les gens comprennent. Il y a un troisième volet de sa prédication. Donc on pourrait dire la foi, la charité. Et le troisième volet, c'est l'espérance. Ça veut dire qu'il annonce, il annonce périodiquement que cette fois, tous les signes qu'on voit là sont les signes de l'Apocalypse, qu'il n'y va plus y avoir de délai, que la fin du monde est proche, qu'elle est même pour notre génération. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des décrets des papes qui disent, attention, attention, ce genre de prédication-là, effraie les gens. Et les gens, du coup, ne se marient plus. Quelquefois d'ailleurs, bouleversés par son message, ils quittent tout, y compris leur famille, et ils le suivent, en prenant des vêtements de pénitents. Ils se flagellent. Ils se flagellent. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent rappeler au peuple que ça vient du péché et que la peste disparaîtra si on se convertit. Ces pénitents, évidemment, ne sont pas des fanatiques. Ils sont tout à fait tenus par Saint Vincent Ferrier. Il n'empêche qu'à un moment donné, il prêche dans un village et il annonce, la fin du monde est pour notre génération. Plus de délai. Et son visage est transfiguré. Il y a à côté de lui, un légat du pape qui lui dit, père, père, vous ne pouvez pas, vous savez bien, vous ne pouvez pas donner de telles dates. Ça rend les gens fous. Ne faites pas ça. Alors Saint Vincent Ferrier se met à parler en disant, mon compagnon, le légat, me dit que je ne peux pas dire que la fin du monde est pour notre génération. Alors, je ne le dis plus, mais allons ensemble au cimetière et nous allons demander à quelqu'un s'il ne peut pas nous confirmer que la fin du monde est pour cette génération. Et voilà qu'ils partent en procession vers le cimetière. Ils demandent aux villageois de désigner la tombe qu'ils veulent, la tombe où une personne qu'ils connaissent est décédée. Et un jeune homme se présente et dit, la tombe de ma mère, elle est morte il y a deux ans, la tombe de ma mère. Alors, il fait ouvrir la tombe, il fait ouvrir le cercueil, il trace un signe de croix et la dame se dresse sur son séant, parfaitement vivante, elle est là. Alors il lui demande, est-ce vrai, toi qui viens de l'autre monde, est-ce vrai que la fin du monde est pour notre génération ? Et la dame confirme, oui, je viens de l'autre monde et c'est vrai, c'est vrai, la fin du monde est pour notre génération. Et ensuite il lui demande, préfères-tu retourner auprès de l'autre monde ou rester ici sur terre pour revoir ton fils. Ah non père, je veux retourner dans l'autre monde. C'est là qu'est le paradis et elle meurt de nouveau aussitôt. On referme le cercueil et là, ce miracle-là est attesté. On peut tout de suite évidemment se poser une question théologique. Manifestement, le miracle devait être falsifié puisque la fin du monde n'a pas eu lieu de sa génération. Et ça fait des siècles qu'on se demande, comment se fait-il que le Christ lui aussi a pu faire de telles erreurs en annonçant la fin du monde pour sa génération et son retour dans la gloire ? En fait, la solution ne va être trouvée qu'au XXIe siècle, lorsqu'on va se rendre compte à force de regarder ses prédications obsessionnelles à chaque période, y compris par des grands saints, que c'est très simple. En fait, la fin du monde, ça se réalise à chaque fois qu'une personne entre face au Christ, face au Christ qui lui apparaît dans sa gloire. Et que la fin du monde, du coup, comme le dit Jésus textuellement, c'est aussi quand deux hommes sont dans un champ, que l'un est pris et que l'autre est laissé. Ça veut dire que l'un meurt brutalement et l'autre reste stupéfait sur place avec le cadavre de son compagnon qui est là, à côté de lui. En fait, à la mort individuelle de chacun, chacun connaît le retour du Christ dans sa gloire et tous les événements prêchés par Jésus-Christ concernant ce retour, à savoir le grand avertissement, les trois jours de ténèbres qui se passent dans le passage de la mort, je dirais la prédication de Lucifer qui prône l'enfer évidemment, qui correspondrait à la venue de l'antéchrist pour cet individu. Résultat, quand on annonce la fin du monde comme ça à une génération qui est là, qui écoute, on ne se trompe pas. C'est le deuxième sens de cette prédication. 50 ans, 60 ans après, tous les adultes qui sont là ont connu la fin du monde puisque tous sont morts. Et donc, c'est véritable. Le seul problème, c'est qu'évidemment, les gens dans leur tête ne pensent qu'au troisième sens de la fin du monde, celle qui se réalisera définitivement à la fin des fins, lorsque Jésus revient pour tout le monde en même temps et qu'il mettra fin à la génération des enfants pour faire entrer l'humanité entière dans l'autre monde. On ne se rend pas compte que ce sens-là, eh bien évidemment, il n'est pas pour la période de saint Vincent Ferrier. Il reste trop de prophéties à réaliser. Voilà ce qui s'est passé. Le problème, c'est que saint Vincent Ferrier, lui, au sens littéral, il est convaincu que la fin des fins, selon le troisième sens, est pour sa génération. Et il faut le comprendre. Tous les signes de l'Apocalypse sont là, je l'ai dit. La guerre, la peste, la famine, etc., etc. Il en est convaincu et donc il entre dans, je dirais, la théologie générale qui domine à cette période-là, à savoir l'idée que le Christ ne reviendra dans sa gloire que lorsque tout le monde aura entendu parler du Christ. Que la prédication se sera faite à toutes les nations et en particulier, au peuple juif. Alors, il prêche au peuple juif. Il prêche de tout son cœur. Il oblige parfois, avec son autorité évidemment apostolique, les juifs à entendre sa prédication. Et il fait des miracles pour les juifs. Et il y a énormément de conversions de juifs. Il y en aura trente mille. Seulement, attention, ces conversions sont des conversions librement obtenues. Il le dit lui-même. C'est par l'épée de la prédication qu'on tue un juif. On ne tue jamais un juif par l'épée de fer. Et il condamne formellement les pogroms qui ont lieu ici et là. Attention, je ne dis pas que dans la communauté juive, la prédication de saint Vincent Ferrier a été toujours ressentie comme cela. Il faut le comprendre. Le nombre de conversions de juifs, ce nombre important, au point que certains deviennent moines, prêtres, il y aura même des évêques célèbres qui sont des juifs convertis par saint Vincent Ferrier. Et bien, c'est ressenti durement par les rabbins qui disent, cet homme-là force les conversions. Cet homme-là ne les obtient pas par sa prédication. Il les obtient par d'autres moyens. Et donc jusqu'à actuellement, il se propage dans la communauté juive à cause de ceux qui ont combattu par les mêmes armes, par des armes de la parole, la prédication de saint Vincent Ferrier, l'idée qu'il aurait été intolérant, qu'il aurait utilisé des moyens non supportables. En réalité, tous les témoignages montrent que le seul moyen qu'il utilisait, c'était la prédication et les miracles qui l'accompagnaient. Il utilisait aussi sa science théologique parce qu'il parlait hébreu. Il connaissait parfaitement les textes du Talmud, les textes rabbiniques. Il s'en servait dans les synagogues. Il pouvait ainsi débattre et véritablement, par son intelligence, amener à l'intelligence de la foi. Donc il ne s'adressait pas seulement à l'affectivité, mais aussi à l'intelligence des juifs. Les effets sont stupéfiants. Par exemple, il convertit l'élite des intellectuels juifs en Aragon et ça entraîne celle de toutes les communautés israélites de ce royaume qui fait partie actuellement de l'Espagne. Autre chose qui touche les gens, c'est l'extrême douceur de son message. Il n'est pas là en train de systématiquement parler des démons, de menacer de l'enfer. Il annonce une bonne nouvelle et sans doute cela vient de la maladie qu'a failli l'emporter. Il a connu lui-même la souffrance. Il connaît ses limites et donc c'est un homme extrêmement humble. Il faut le savoir ça. La prédication d'une mauvaise nouvelle n'amène que peu de gens à la conversion. Mais quand on a affaire à quelqu'un qui est à l'imitation du Christ, qui rayonne d'humilité et d'amour et qui parle de la bonne nouvelle de l'éternité, sans en cacher le risque, le risque de la damnation est réellement là, alors c'est la différence entre l'annonce de l'évangile et ce qu'on pourrait appeler le prosélytisme malsain. Il l'écrit d'ailleurs comme un conseil à ceux qui le suivront dans la mission apostolique. Il dit « Parlez de telle sorte que vos paroles paraissent sortir non d'une bouche orgueilleuse et hostile, mais bien des entrailles de la charité et d'une compassion paternelle. Soyez comme un père qui s'apitoie sur ses enfants coupables. Ayez le cœur d'une mère qui caresse ses enfants. » Alors il me faut maintenant regarder théologiquement ce que l'Église a pu comprendre en ce qui concerne la conversion des juifs. Il faut le reconnaître, dans l'Écriture, Jésus fait de la conversion finale du peuple juif un des grands signes qui précédera son retour. Je dirais même que c'est confirmé par Saint Paul dans l'Épître aux Romains qui dit « Les dons de Dieu sont sans repentance. Et que sera le retour dans l'Alliance du tronc, du tronc sur lequel fut donnée la parole de Dieu ? » Et bien ce ne sera rien d'autre qu'une résurrection d'entre les morts. Si bien que, ces paroles assez succinctes, difficiles à interpréter, avaient pu être interprétées à l'époque comme étant un acte que l'Église devait obtenir par sa prédication. Donc la conversion totale du peuple juif. En réalité, on sait maintenant que cette conversion, Dieu se la réserve. On sait maintenant, en regardant par exemple la façon dont Joseph, vendu en Égypte, qui est l'image, je dirais, de Jésus. Jésus qui devient celui qui distribue la grâce à toute la terre. Comment Joseph n'était pas reconnu par ses frères, malgré toutes les épreuves et tous les signes qu'il leur donnait, sauf quand il voulut lui-même se faire reconnaître d'eux. Et donc en enlevant le masque qui les empêchait de le reconnaître. De la même façon, même si des Juifs individuellement ou parfois des villes entières peuvent se convertir au Christ, de la même façon, la conversion finale du peuple juif comme signe de la fin du monde concernera Israël dans ses autorités politiques, pas forcément les Juifs individuellement. Mais c'est un signe comme ça, comme d'ailleurs presque tous les signes sont donnés officiellement par le peuple juif. Et ça, ça appartient à Jésus seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêcher Jésus aux personnes de confession juive, bien au contraire. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas faire un objet, je dirais presque eschatologique, bien au contraire. On prêche comme on prêche partout parce que ça rend une vie heureuse quand on sait pourquoi on est sur terre dans une telle souffrance. Et le but de tout cela, la préparation d'un cœur humble en vue de la vie éternelle. En tout cas, saint Vincent Ferrier, à cette époque-là, a une parole très dure par rapport à ceux qui font des émeutes contre les Juifs. Il dit, les émeutes qu'ils font contre les Juifs, ils le font contre Dieu même. Et on peut dire qu'à peu près tous les papes, jusqu'à maintenant, ont dit à peu près la même chose, ce qui n'a pas empêché la populace ici et là d'accuser les Juifs de tous les maux, en particulier de la peste noire ou de la famine. En 1411, il a donc 61 ans, voilà que sa voix s'éraille. Ce qui est très embêtant parce qu'il ne peut plus prêcher comme il le faisait à des foules immenses. Et il réfléchit à ça et il écrit, « Dieu l'a voulu pour que mes nombreuses prédications ne m'inspirent pas une vaine gloire et qu'ainsi je n'oublie pas que Dieu pourrait très bien m'enlever la voix à jamais. » Car il est sans illusion sur lui-même. Il le sait, l'immense puissance que Dieu donne à travers sa prédication pourrait très bien faire qu'il se perde lui-même. Et donc il doit sans cesse se souvenir qu'il est un pauvre pécheur. Et cette atteinte à ce qui fait évidemment son zèle, sa voix, parce qu'il adore ça, il est fait pour ça, il est porté par le plaisir de prêcher bien sûr, puisqu'il est transfiguré à chaque fois qu'il le fait. Et bien Dieu peut lui retirer du jour au lendemain. Il analyse le caractère essentiel de cette humilité y compris pour l'Église et il le dit de la façon suivante en commentant le passage où saint Paul raconte dans les actes des apôtres que l'Esprit Saint l'empêcha d'aller prêcher en Asie. Il dit ceci, « Dieu lui-même mettra obstacle à vos efforts pour sa gloire en vous envoyant une maladie ou en faisant surgir un autre événement. Ne vous en attristez point. Recevez tout avec une âme égale et confiez-vous en celui qui sait mieux que vous-même ce qui vous est utile et qui travaille consciencieusement et continuellement à vous élever vers lui, peut-être à votre insu, pourvu que vous abandonniez à lui sans réserve. » C'est quelque chose de stupéfiant, quelque chose qui manifeste à quel point il sait relativiser ses fruits, ses fruits spirituels. Il sait que tout est dans les mains de Dieu et que ce n'est pas lui qui produira, je dirais, l'état de l'Église pour qu'arrive la fin du monde, mais le Christ seul. Alors cependant ça ne l'empêche pas d'être réaliste et d'être profondément contristé par la division de l'Église qui se prolonge et qui est un véritable scandale. Surtout qu'il constate que Benoît XIII, le pape qui l'a suivi sincèrement, est absolument obstiné. Ce pape-là, il s'obstine d'abord à vivre. Il vit très longtemps. Il y a eu un concile à un moment donné, le concile de Constance qui a été réuni par les rois et qui a essayé de proclamer la supériorité du concile sur les papes eux-mêmes. Et ça, il s'y oppose complètement. Ce n'est pas dans l'Évangile manifestement. Le charisme d'infaillibilité et celui de diriger l'Église, il est remis à Pierre. Il n'est pas remis au concile, ça veut dire aux douze apôtres. Par contre, les efforts que fait ce concile pour essayer de mettre fin au schisme, il les soutient. Il faut absolument arrêter l'histoire. Cependant, les efforts vont aboutir à pire que mieux. En effet, on procède à l'élection d'un troisième pape en exigeant évidemment la démission des deux autres et les deux autres ne démissionnent pas. Ce qui fait que maintenant on a trois papes. Ce n'est pas gagné. Alors, je remarque que j'ai parlé du concile de Constance. En fait, c'est le concile de Pise. Il s'est réuni en 1409. Et c'est seulement en 1414 que se réunit le concile de Constance pour essayer cette fois véritablement de mettre fin à ce scandale. Et saint Vincent Ferrier y apporte tout son concours. Ça veut dire qu'il demande à Benoît XIII de démissionner. Il se fait même, à son corps défendant, une sorte de supérieur du pape puisque, lui-même, il décide solennellement à reconnaître formellement l'illégitimité de Benoît XIII. Il le fait en 1416 et il proclame sa déchéance. On peut dire que Benoît XIII n'a pratiquement plus aucun soutien au point qu'il s'est réfugié dans une île au large de la côte d'Espagne, où il est tout seul et où il refuse de céder. Finalement, les nations chrétiennes se réunissent autour du nouveau pape qui s'appelle Martin V et qui est le prédécesseur du pape actuel qu'est le pape François. Ce souci, ce fléau étant arrêté, il lui reste maintenant à se pencher sur les misères et les misères en particulier de la France avec la guerre de Cent Ans. Alors, toute la fin de sa vie, il va la passer en France, à prêcher. Il consacre, je dirais, son énergie sur ce pays où il voit tant de misère. Et il essaye de régler l'affaire en rencontrant les nobles, en rencontrant par exemple les ducs de Bourgogne, etc. pour arrêter les combats. Et malheureusement, dès qu'il est parti, les anciennes haines reviennent et les combats peuvent reprendre. On atteste de sa présence dans le Languedoc, en Auvergne, dans le Bourbonnet, à Lyon, à Nevers, à Bourges, à Angers, à Nantes, à Vannes. Et c'est à Vannes qu'il commence à être atteint par l'épuisement. On le sait, dès qu'il reprêche, il reprend vie. Mais tout de même, quand il s'arrête de prêcher, l'épuisement est là. Pourtant, il n'est pas assez âgé que cela. Il a 69 ans, mais on peut dire que le travail apostolique qu'il a fait, et puis les conditions de vie au Moyen-Âge, ont usé prématurément son corps. Devant ses problèmes de santé, ses compagnons qui l'ont toujours accompagné, le supplient de retourner pour passer la fin de sa vie dans son pays natal, où il pourra bénéficier d'un temps de paix. Et aussi parce qu'ils savent que c'est un saint, et donc ses reliques seront à l'endroit où elles doivent être. Et il finit par accepter. Il prend donc un bateau à Vannes, et voilà que la tempête souffle en sens inverse et ramène le bateau à Vannes. Donc il comprend, il comprend que sans doute, il faudra qu'il meure dans cette ville-là. Et effectivement, après dix jours d'agonie, il meurt le 5 avril 1419. C'est évidemment formidable pour l'évêque de Vannes, qui décide de faire enterrer son corps solennellement, et il y a foule qui se précipite pour son enterrement. Donc il est placé dans le cœur même de la cathédrale, et les gens viennent en pèlerinage. Ils viennent sur son tombeau parce que, lui qui était si puissant pour faire des miracles, ils espèrent en obtenir, et ils en obtiennent souvent. Cependant, les dominicains de Valence ne l'entendent pas de cette héros-là. Ils veulent absolument faire retourner son corps en Espagne. Et on les comprend. La présence d'un tel saint sur un lieu comme Valence, et bien c'est l'assurance d'un immense pèlerinage qui s'organisera depuis toute l'Europe. Donc, les choses s'enveniment, et puis finalement, chacun fait appel aux droits canoniques, et donc porte une plainte au Vatican. Et c'est le pape Nicolas V qui tranchera la querelle en disant non, les reliques resteront à Vannes. C'est là que manifestement le souffle de l'Esprit-Saint a voulu qu'il demeure. Et donc il restera là-bas. Il est canonisé par le pape Calyx III le 29 juin 1455. Et pas avec n'importe quel titre. Il est canonisé sous le titre de l'ange de l'Apocalypse, qui annonce au monde plus de délai. Sous d'autres titres comme la trompette qui sonne, qui sonne dans l'Apocalypse et qui annonce effectivement la venue du retour du Christ. Du coup, évidemment, le peuple de Dieu l'a surtout regardé comme le plus grand faiseur de miracles quasiment de l'histoire de l'Église. En réalité, c'est un homme doux, c'est un homme amoureux du Christ. Et qu'on se souvienne simplement de la façon dont il célébrait la messe lorsque les larmes coulaient sur son visage tellement il aimait le Christ. Qu'on se souvienne aussi que c'est lui qui apprenait aux gens le chapelet. Il leur apprenait à dire le « Je crois en Dieu », le « Notre Père », le « Je vous salue Marie », le « Gloire au Père ». Il a été l'un de ces grands prédicateurs de l'ouest de la France, avec saint Louis-Marie-Grignon de Montfort par exemple, qui ont fait que cette région a toujours gardé au cœur, accroché, la foi dans le Christ avec sa Sainte Mère, la Vierge Marie. On sait qu'en 1793, c'est cette région-là qui se révoltera parce qu'on veut leur arracher du cœur le Christ qui les sauve. Et donc il y aura un génocide profond par la république française de tout le peuple de cette région. Il est donc un authentique saint catholique, il n'est pas qu'un faiseur de miracles. Et en voici une preuve quand il met en avant la pauvreté extrême. Quand il dit par exemple, aimer, aimer Dieu jusqu'à éprouver l'indigence complète, jusqu'à être dans le besoin. C'est cette échelle qui fait monter aux éternelles richesses du paradis. La pauvreté, en effet, conduit à l'humilité qui ouvre les yeux de notre âme à la lumière divine et détourne des ordures qui sont les choses de la terre. Car je l'ai dit, sa prédication sur l'espérance n'est pas exclusivement centrée sur la fin des fins, avec tout ce que ça implique comme excitation chez les foules. Non, il parle du jugement individuel. Il parle de l'entrée dans la vision béatifique. Il donne aux gens la vraie espérance. Il leur dit, regardez ce que vous aimez sur la terre. Regardez votre propre corps. Considérez-le comme un vil fumier. C'est un cadavre fourmillant de verre et en proie à la pourriture. Un cadavre dont la puanteur excite le dégoût. Alors que votre âme, faite pour l'éternité, elle, jamais elle ne se corrompra. Mais on n'emportera de l'autre côté que l'humilité et que l'amour qu'on aura eu en cette terre. En branchant ses contemporains sur l'espérance, la venue du Christ, qui vient certes comme un juge parce qu'il révèle la vérité du cœur, mais qui vient d'abord comme un miséricordieux avocat qui se fera notre défenseur. Et bien, il donnait aux gens de son époque, frappés par toutes sortes de mots, la certitude que la vraie vie arrive et donc qu'il ne fallait pas excessivement s'inquiéter des malheurs de son temps. Il fallait garder la joie parce que rien ne peut jamais nous séparer du Christ quand on sait que cette terre est juste un passage.